je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de danse donc là on est sur l'épisode 4 on va faire un mouvement qui est très connu et qui est revenu en force déjà l'année dernière par le danseur samedi gay le moodwork de michael dachon ça c'est vraiment super c'est pas moi qui vais vous l'apprendre je suis pas d'expert je vais l'apprendre avec vous et surtout je vais voir avec mon frère qui est danseur aussi donc vous voyez le plus spécialisé par Kizomba danse magnifique et tout possible il est aussi danseur de hip hop comme vous pouvez le voir dans ce show voilà donc je vais vous déranger pendant ce travail mais bon si ce n'était pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour justement continuer à suivre cette série de vidéos qu'on a vu il y a déjà l'épisode 4 comme vous pouvez voir des mouvements très simple qu'on peut réaliser tous ensemble vous abonner et la petite cloche pour tout simplement identifier une fois qu'il y ait les nouvelles vidéos voilà je pense avoir tout dit donc là on va passer au cours de danse je vais le déranger parce qu'il est toujours en activité ok allez je vais le faire venir donc attendez je vous rappelle je vous rappelle ouais salut vous avez te déranger mon frère ouais ça va bien on est sur ma chaîne youtube bon écoute je te dérange rapidement parce que voilà je suis un épisode 4 on est à l'approche des fêtes et j'aimerais justement apprendre à mes abonnés et mes abonnés danseurs un mouvement de danse un nouveau mouvement le donc ok donc vous voyez il est plus expert que moi je vais apprendre en même temps comme ça vous pouvez aussi le faire en même temps un poser votre téléphone et on l'apprend ensemble bon ce qu'on va faire c'est que je vais lui laisser le micro comme ça vous aurez de meilleures explications et un meilleur son ok donc c'est parti je vais lui laisser le micro et c'est vrai que c'est mon frère qui va vous apprendre ce fameux moment donc préparez-vous ok super donc ça y est on va attaquer le cours de danse j'ai plus de micro donc vous m'entendez peut-être un peu moins bien c'est mon frère qui va justement vous faire le cours de danse donc n'hésitez pas à poser votre téléphone hein le mettre sur grand écran ou vous mettre devant votre ordinateur et c'est parti On est parti pour le moonwalk donc c'est parti pour le cours de danse on va voir ça en combien d'étapes du coup ? 3, 4 étapes ? 4 étapes c'est bien 4 étapes ok super bah vas-y on se finit et étape 1 alors c'est parti ok c'est parti alors l'étape 1 elle va consister à savoir changer son poids, la bascule de poids d'accord ? parce qu'en fait comme je vous le disais le moonwalk c'est quoi ? c'est le fait de donner cette impression de glisser d'accord ? en étant naturel d'accord ? et en marchant ok ? et donc vous avez vu ce premier mouvement et là je veux dire il y a l'importance du poids c'est que le premier mouvement ça sera de lever la jambe droite d'accord ? vous avez vu notre poids est sur les deux jambes et donc pour démarrer le mouvement on va lever ici la première jambe droite d'accord ? je me mets sur la poitre c'est ça et donc si on ne fait pas la bascule de poids sur cette jambe droite qu'est-ce qui va se passer ? regardez je suis figé sur le sol ici sur la jambe gauche d'accord ? et donc pour un mouvement compliqué alors là où il faudra travailler sur la première étape c'est faire cette bascule de poids vous voyez qui permet de lever sans que ça se voit trop bien sur la jambe gauche d'accord ? là on peut fixer vous voyez donc ça c'est la première étape ok donc je me mets sur la jambe avec sur la poitre c'est ça la jambe à chaque fois la jambe sur la pointe ça sera la jambe sur laquelle on va mettre son poids parce que l'étape suivante sera justement une fois qu'on a mis le poids de pouvoir dégager notre jambe sur le mouvement et donc de côté ça donne quoi ? de côté on a donc dit qu'on levait cette première jambe ici d'accord ? pointe du pied et donc la gestion du poids c'est de basculer tout le poids sur cette jambe droite d'accord ? de manière à pouvoir enlever ici comme je le disais la jambe gauche parce que le mouvement va consister sur l'étape 2 à reculer cette jambe gauche donc là on passe du coup à l'étape 2 et donc on va passer à l'étape 2 ok d'accord on va toucher l'étape 2 ok super c'est ça donc comme je disais l'étape 1 c'était donc lever d'accord on basculer le poids et donc si on est à ce moment là on passe à l'étape 2 l'étape 2 c'est quoi ? c'est reculer la jambe qui est normalement justement qui est légère puisqu'il y a plus de poids dessus ok ça marche de quoi on y est et là on va reculer justement cette jambe ok d'accord dans l'idée c'est de reculer de la manière la plus droite possible parce que comme je disais on a l'impression de marcher à reculons vous voyez et donc si je vous le fais de face ici je reprends l'étape 1 je bascule le poids d'accord ? et c'est ce qui me permet de venir reculer la jambe ok ça marche on peut faire le profil pour voir ce que ça va aller ? on fait le profil c'est parti on remonte du coup sur l'étape 1 point du pied on bascule le poids d'accord ? ok et là c'est ce qui me permet de reculer derrière ok on recule ok attention ah je pensais que c'était bien attention pour aider la marche arrière si on peut dire d'accord ? évitez justement de trop basculer à l'avant parce qu'en réalité le poids vous voyez vous le mettez ici du coup à l'avant alors pour vous faciliter le mouvement restez le plus droit possible ok ok donc du coup là on repart sur ce mouvement et là on va essayer de rester le plus droit possible ok ça marche étape 1 on lève on bascule le poids d'accord ? et là on reste le plus droit possible pour ramener derrière ok ok comme ça impeccable ok super donc ça va ? ouais ok et donc c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a changé qu'on a basculé ce poids ok ? on le refait ensemble ? ouais c'est parti étape 1 on pouvait presque dire on pourrait se dire c'est comme on poussa mûre exactement c'est de donner cette impression là c'est une petite astuce c'est une astuce exactement c'est une relation parce qu'on repart dessus donc du coup étape 1 on bascule le poids on fait le mouvement et on va reculer voilà ok super tout en restant droit ouais et là jusque là donc on a reculé le pied on est resté droit pour l'instant on reste sur la pointe des pieds effectivement ici on reste sur la pointe des pieds on est là pourquoi ? parce qu'on arrive justement à l'étape 3 ok d'accord super donc c'est parti pour l'étape 3 j'espère que vous avez bien suivi les deux premières étapes j'espère que vous avez bien posé votre téléphone que vous êtes bien dans votre écran à le faire avec nous parce que juste après ce coup normalement vous devriez rester à le faire comme moi donc là on est parti sur l'étape 3 et donc on est parti sur l'étape 3 donc comme je vous disais sur l'étape 3 si on a bien suivi les deux étapes on est à ce moment là on est ici d'accord ? on est là on est toujours sur la pointe du pied ok et donc l'étape 3 c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle le transfert ok le transfert de poids le transfert donc du coup c'est ça donc ici vous voyez j'ai une pointe de pied là et là ici on est à même sur le sol par contre mon poids est toujours on est d'accord ? sur le droit et donc du coup au moment où on va baisser la jambe droite l'autre va se monter sur la pointe du pied et voilà ok je transfère je me mets sur la pointe du pied et là on me transfère d'accord super je me mets sur la pointe et je baisse du coup ma jambe voilà la première jambe du coup qui était sur la pointe du pied droit vient de se mettre à plausse ok super et donc c'est ce qu'on appelle le transfert du mouvement d'accord on va essayer de refaire l'étape 1, 2 et 3 tiens ça va on va le refaire doucement pour bien le réexpliquer donc du coup on a cette première étape pointe du pied d'accord ? on a basculé le poids sur la pointe du pied droit ok ? donc c'est là ça va ? super on est donc dessus et donc étape 2 une fois qu'on a transféré le poids on va donner cette impression de reculer petite astuce que tu avais donné c'est justement d'avoir cette impression de mur qui va nous permettre de reculer ok ? donc étape 2 on recule ok ? et donc on est là et c'est là qu'on arrive sur l'étape 3 où on fait le transfert donc regardez bien mon pied droit sur la pointe du pied l'autre étape même le sol d'accord ? et bien là on fait le transfert ok super ça va ? parfait j'espère que ça va pour vous est-ce que ça va ? ouais c'est super donc là on l'a transféré et du coup mon produit fort il y a ta tension et on l'arrivera justement à chaque fois qu'on arrive sur la pointe de pied et bien du coup on retransfert on retransfert du coup ici le poids pourquoi ? tout simplement pour pouvoir ramener le mouvement dans la continuité d'accord repartir en arrière et plus facilement repartir voilà comme si on contient le volume de secré ok ? donc l'étape 4 en fait c'est un mouvement tout simplement plusieurs fois c'est ça l'étape 4 je vous dirais il n'y a pas de secret c'est comme pour tous c'est ce que tu nous apprends à chaque fois c'est la répétition des mouvements ok on va prendre un mouvement voilà et après à force de le faire à force de le faire ça sera de plus en plus fluide à la redépart c'est vrai on va être un peu en mode robot ouais étape 1 je lève je bascule de poids je recule je transfert je bascule et je repars de l'autre côté mais à force de le faire c'est comme pour tout c'est comme pour la voiture c'est comme pour tout ça rentre dans la tête c'est automatique et on le fait on le fait bon je vais essayer de le faire tiens je le fais faites pas avec moi tiens je vais c'est vrai moi je suis d'autre ça ok c'est parti je le fais attention je me suis basculé je recule ça va se faire c'est impeccable c'est ça il y a un moyen de fluidifier ça ou euh alors parce que là du coup j'ai l'air un peu mécanique c'est à dire qu'effectivement là on est un peu mécanique parce qu'on disait tout se fait effectivement dans l'habitude après encore une fois une petite astuce ouais la petite astuce c'est qu'on va pas commencer à faire des grands pas en réalité dans le mouvement on a pas forcément euh une dimension de taille si on va dire au niveau des pas on peut faire des petits comme des grands mais la petite astuce c'est justement pour fluidifier tout ça de commencer par des petits pas voyez et donc du coup par exemple si on part sur la première base on va donc relever basculer on recule légèrement ok pour ensuite basculer de l'autre côté et sur les petits mouvements au final et bien vous allez vous y habituer et après au fur et à mesure on agrandira les pas ok d'accord je vais essayer de le faire ça va là ? c'est bien ok j'essaie de rester droit voilà et rester le plus droit possible ok donnez cette impression justement qu'on marche à l'envers si vous marchez droit je reste droit et bien si je marche à l'envers je marche à l'envers tu vas rester en droit ok super ok donc après il y a que de la répétition c'est que de la répétition et après tu peux élargir mes pas et après tu élargis tes trois ok super est-ce que ça va ? ouais super je pense que là on a tout pour réussir toute façon donc maintenant c'est à vous de répéter et à moi aussi de répéter et on va se faire une fois ensemble pour rigoler quoi après allez c'est parti on se fait ensemble on se fait en vitesse normal on se fait en vitesse normal je crois que j'ai commencé un petit peu là juste là on se fait en vitesse normal moi j'essaie le plus en vitesse normal 3, 4, 5, 6, 7 et 8 go ok super bon moi j'y suis encore un peu non je m'entraînerai aussi et du coup pour les prochaines cours je vous montrais que j'ai travaillé voilà je sais pas comment faire le live c'est un expert donc voilà je le remercie donc je te remercie d'être venu ici pour nous donner justement ce cours de danse j'espère que ça vous a plu on va le libérer donc comme vous l'avez vu donc comme vous l'avez vu il est quand même beaucoup pris je l'ai dérangé pendant ce boulot mais voilà j'espère que ça vous a plu je l'envoie du coup à son travail j'espère que vous avez plu et ça a été un plaisir d'être sur ta chaîne une nouvelle fois à bientôt et entraînez-vous le moonwalk c'est chez vous allez ciao dansez-vous ok super donc voilà on a appris le moonwalk c'était l'épisode 4 ouais c'était ça 4 j'espère que ça vous a plu et que vous arrivez à le faire il n'y a plus qu'à répéter plusieurs fois pour l'automatiser et pour qu'on soit tout simplement plus à l'aise je m'entraînerai aussi de mon côté je le ferai au prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de continuer à nous suivre pour l'épisode 5 encore pour les mouvements populaires et tendances donc voilà j'ai tout dit on se retrouve donc du coup pour d'autres cours à bientôt merci